Merci Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier les organisateurs qui m'ont donné l'opportunité d'être ici. Promettra International est une structure de recherche culturelle, de diffusion scientifique, qui cherche à réhabiliter les valeurs de civilisation négro-africaine. Promettra cherche aussi à être une institution de relations internationales à travers la réhabilitation des médecines traditionnelles, des savoirs endogènes, des religions anciennes, mais aussi de la spiritualité universelle. Nous travaillons entre autres dans le domaine de la santé et du bien-être. Nous travaillons aussi à réhabiliter tout ce qu'on peut appeler ces savoirs oubliés, négligés ou méprisés qui peuvent contribuer au développement. Et aussi, enfin, nous faisons beaucoup de recherches pluridisciplinaires et multisectorielles. En matière de santé et de bien-être, nous avons construit un hôpital traditionnel à Fatigue, à 150 kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal. Dans ce centre, qui est construit sur 60 hectares, ouvert à 450 guérisseurs, nous avons édifié une structure conventionnelle, appelons-la comme ça, parce qu'il y a un médecin, un biologiste, un technicien de laboratoire, disons un mini-hôpital, qui permet d'avoir un regard collaboratif sur ce qui est fait dans ce centre. Lorsque le malade vient dans ce centre, il va d'abord dans cette unité conventionnelle, pour avoir un diagnostic précis. Son travail s'arrête à ce niveau, parce que les malades qui vont dans ce centre reçoivent uniquement et exclusivement les soins des médecines traditionnelles. Une fois qu'il y a un diagnostic précis, il va dans l'unité de soins tenue par les guérisseurs. Il est évident que le guérisseur ne veut pas savoir le diagnostic du médecin, parce qu'il a ses propres méthodes de diagnostic. Par exemple, ce malade X, le médecin dit qu'il a une pneumonie, et bien le même malade X, le guérisseur dit qu'il a un mauvais vent. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas une pneumonie égale à un mauvais vent. Ce qui nous intéresse, vous avez une solution pour le mauvais vent ? Oui, donnez-nous un délai. Pendant que le malade reçoit exclusivement les soins du guérisseur, et bien tous les dix jours, il vient au niveau de la structure conventionnelle pour un check-out. Donc après 20 ans, on a remarqué que ce centre a quand même 65% de guérison totale, 25% d'amélioration quantifiable, ça fait quand même 90% de bons résultats. Nous avons aussi, comme je disais tantôt, réhabilité certains savoirs. Il y en a beaucoup, mais je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a une manière de traiter qu'on appelle le NDP, c'est une ethno-psychiatrie de groupe. Nous avons poussé notre curiosité jusqu'à amener le NDP4 à soigner les Américains chez eux par la danse, la trance et le rythme. Le résultat a été extraordinaire. C'est pour vous dire que l'Afrique, en matière de santé, ou en matière de tout ce qu'on veut, a énormément à donner. Notre préoccupation, c'est comment aider l'Europe, comment aider le Nord à recevoir ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut donner. Nous avons à recevoir, mais croyez-le, nous avons beaucoup à donner. Dans cette bataille, nous avons des représentations partout. Promettra existe aujourd'hui dans 27 pays à travers le monde, dont 19 en Afrique. Et nous avons la présence ici de la présidente de Promettra France, qui nous accompagne depuis 20 ans dans cette préoccupation. Je pense qu'il veut lui donner la parole pour quelques mots. Merci. En tant que représentation française de l'ONG Promettra International, Promettra France a eu la chance de participer à tous ces travaux dont vient de parler le docteur Baudossou et de partager l'immense richesse de ces savoirs traditionnels. C'est une très grande chance que nous avons eue en tant que Promettra France. Le souhait que nous avons cette année, particulièrement en 2015, c'est de faire une sorte de grande campagne d'information, avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Et je remercie Oryu de nous avoir donné cette opportunité de nous mettre en lumière. Et nous voulons faire savoir la richesse de ces solutions. Voilà le time out, mais je vais quand même terminer très rapidement. Nous voulons faire savoir qu'en matière de santé, de développement de l'humain et de son environnement, il existe des solutions africaines très intéressantes, faciles à réaliser, peu coûteuses, mais qui rencontrent des barrages. Ça vient heurter des intérêts contraires. Et ces barrages sont importants au point de ne même pas pouvoir réaliser ces solutions africaines, qui sont valables pour l'Afrique, mais aussi pour nous, l'Europe. Et juste pour terminer, voilà, le but de cette campagne de communication et de notre présence ici, c'est de voir comment ensemble on peut soulever ces barrières pour arriver à cette réalisation commune de ces solutions qui sont bénéfiques pour tous. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements